Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, très heureuse d'être avec vous ce soir. Allez, parmi les sujets que nous allons aborder, nous ferons le bilan de la Ligue 1 ivoirienne. Nous vous donnerons également les dernières nouvelles des éléphants basketteurs à 24 heures de la rencontre face à l'Angola, comptant pour la troisième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023. Bon, ce n'est pas tout, et oui, il y a encore pas mal de choses qu'on va découvrir dans le sommaire complet de l'émission. C'est parti pour la Grande Team ! Au sommaire de la Grande Team, LGT News. Le jeune défenseur ivoirien Fofana Abib Razak parle de son expérience au Maroc et ses ambitions futures. C'est le focus. Fini la saison de la Ligue 1, l'heure est tout bilan, on en parle dans l'actu. Sans oublier la finale de la Ligue 2 et les derniers échos des éliminatoires du Mondial de Basketball. Les footballeurs Fofana Abib Razak et Ande Cyril sont les invités de TIA. Bonne soirée à tous ! Deux super joueurs qui vont se succéder sur notre plateau. Fofana Abib Razak, défenseur du Shabab Atlas Kenifra au Maroc. Et puis Ande Cyril, milieu du Lise de Sassandra, ils seront avec nous dans quelques instants. Si vous avez des questions à leur faire parvenir, la page Facebook de la Troie est à votre disposition. Vous pouvez le faire, oui, écrivez-nous et on sera votre relais sur le plateau. Et puis la question LGT de ce soir qui sera consacrée à la Ligue 1. La saison 2021-2022 a-t-elle été à la hauteur de vos attentes ? Eh bien n'hésitez pas, toujours sur la page Facebook de la Troie, nous laisser un petit commentaire. On se fera un plaisir de vous lire et puis on ouvrira le téléphone 27 21 59 93 99. Bon, eh bien comme d'habitude, on y va et on commence par quoi ? Eh bien par LGT News. Allez, on commence ces news avec du basket. Justice, le procès de Brittany Gringer débute demain. C'est ce vendredi 1er juillet que la basketteuse américaine Brittany Griner sera présentée à une cour de justice. Après plus de 4 mois de détention provisoire consécutive, son arrestation à l'aéroport Moscovite pour possession d'huile de cannabis. Son procès s'ouvre aujourd'hui. Selon les autorités russes, l'américaine sera jugée par le tribunal Kim Ki. Elle y était passée en comparution pour une audience préliminaire à huis clos. La star des Phoenix Mercury risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement si elle est reconnue coupable de transport de drogue à grande échelle. Tennis, Wimbledon. Andy Murray n'ira pas au troisième tour. A 35 ans, Andy Murray espérait réaliser un grand coup au tournoi de Wimbledon. C'est une compétition qu'il avait déjà gagnée par le passé. Formule 1, Nelson Piquet présente ses excuses à Hamilton. Après les propos racistes qu'il a tenus contre le pilote britannique Lewis Hamilton, le traitant de petit noir, Nelson Piquet a présenté hier, mercredi, ses excuses. L'ancien pilote de Formule 1 au cœur de cette tourmente depuis deux jours a en toute... Passons au football. Cannes 2023 vers la livraison du stade de Boisquet. Les avancées en ce qui concerne les travaux de construction du stade de la paix de Boisquet devant accueillir aussi la Cannes 2023 sont perceptibles, au point que les dirigeants du football ivoirien songent de plus en plus à organiser dans ce stade la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2023 face aux Comores. Selon les estimations, ce joyau devrait pouvoir accueillir en septembre ce match. En effet, le taux d'avancement global est de 94%. Le stade de compétition à 92%. La cité Cannes à 95% et le terrain d'entraînement à 94%. Déblay Serge quitte l'Arménie pour le Kazakhstan. Auteur d'une saison prolifique avec 22 buts et couronné d'un titre de champion avec Pionic en Arménie, Déblay Serge, a décidé de poursuivre une nouvelle aventure professionnelle. Cette fois, c'est au Kazakhstan qu'il a déposé ses valises. Il arrive au sein de Kostanay, son nouveau club, en pleine fin de phase allée du championnat. L'ancien sociétaire de la SEC Mimosa, qui s'est engagé pour une saison, sera un atout offensif intéressant pour son équipe dans la perspective du prochain tour qualificatif de la phase de poule de la Ligue des champions face à Feren Baros de son compatriote Frank Bolli. Et puis, on termine avec le meilleur joueur africain de l'année. À l'heure, il est caissier parmi les 30 nominés. La Confédération africaine de football a dévoilé ce jeudi la liste des 30 joueurs en course pour le ballon d'or africain. On note dans cette shortlist la présence de deux internationaux ivoiriens. Il s'agit de Sébastien Alleur et Franck Kessier. Après Didier Drogba et Yahya Touré, déjà couronnés à travers ce titre, ces deux Ivoiriens tenteront d'inscrire leur nom au palmarès de cette importante distinction. Eh bien, voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Oui, oui, oui. Eh bien, vous savez, on a pas mal de sujets à développer ce soir avec vous. Et avec la team, évidemment, qui est là et qui est prête. Bonsoir, la team. Bonsoir, Thia. Bonsoir, Thia. Comment allez-vous, messieurs ? Ça va bien. Ça va. Ouais, ça va ? Ouais. Enrijo ? Ouais, ça va très bien. Et votre journée ? Magnifique. Ouais, qu'est-ce que vous avez fait de beau ? Dormir. Ah, dormir ? Bon. Ouais, non, c'est vrai qu'après la pluie d'hier, on est tous rentrés très très tard. Ça a été difficile. Ouais, ça a été difficile. Longue journée, effectivement, aujourd'hui. Et vous, Balot, ça va ? Ça va. Ça va, tranquille ? Ok, bien reposé ? Bien sûr. Ok. Eh bien, bonsoir, Yves-Boris. Bonsoir, Thia. Vous allez bien ? Ça va, super bien. D'accord. Comme dirait Roger Stéphane, Boris Bey. Oui. Allez, la question LGT de ce soir, je vous la donne. Enfin, je vous la rappelle plutôt. Ligue 1, la saison 2021-2022, a-t-elle été à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de La Troie pour nous laisser un commentaire. On vous lira. Et puis, le téléphone pour permettre aux plus chanceux de s'exprimer en direct dans l'émission. 27-21-59-93-99. Bon, allez, on y va, c'est parti. Oui, avec notre premier sujet de la soirée. Évidemment, c'est le focus, vous le savez ça. Allons-y. C'est un pur produit du football local, de la formation au championnat national en passant par les sélections de jeunes. Il a fait ses preuves avant de prendre le chemin du Maroc. À 22 ans, ce défenseur axial passé par Mossou FC ou encore Boaké FC évolue désormais en Botola Pro 2 sous les couleurs de Shabab Atlas Kenifra. Une aventure en forme de tremplin pour Fofana Abib Razak que nous recevons ce soir dans la grande team. Eh bien, merci de l'accueillir. Oui. Je vous présente la team. Vous avez Henri Jo à côté de vous. Oui, merci. Vous avez Balot en face. Salut. Et puis, oui, c'est le fils spirituel de quelqu'un. Et il s'appelle Yves-Boris. Bon, eh bien, comment se passe ? Vous êtes en vacances là un petit peu ? Oui, on est en vacances. On a fini particulièrement, ça fait au moins trois semaines. Oui. Le chapitre n'a plus faim. Donc, je suis rentré en vacances pour me reposer un peu. Vous reposez, vous ressourcez. Oui. Bien manger, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Voir la famille. Oui, la famille, c'est important, important. OK. C'est quoi le premier plat que vous avez mangé en arrivant ? Quand je sors, je mangeais la sauce graine. La sauce graine. Ça m'a beaucoup manqué. Avec un bon foutu. Avec un bon foutu. Ah ben voilà. C'était présenté par ma maman qui a fait ça pour moi. Ah. Est-ce qu'elle nous regarde ce soir ? Oui, à nous, on lui passe un très coup. Eh ben voilà, nous aussi, on l'embrasse. Merci. Merci pour ce bon foutu. Voilà. Maman Fokana. Je me serais invitée aussi pour manger son foutu. Vous pouvez en envoyer quand vous voulez. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, allez, parlons football puisqu'on est là pour ça. Depuis 2020, vous évoluez dans le championnat marocain. Donc, en deuxième division. Bon, déjà, à quoi ressemble la deuxième division marocaine ? Pour qu'on comprenne bien un petit peu. C'est un championnat qui est beaucoup professionnel. Le jeu est beaucoup technique là-bas. Par rapport à ici, c'est plus physique concernant le championnat marocain. C'est beaucoup professionnel. Il y a l'envie, la supporteur, l'encouragement là-bas. C'est très professionnel. Et le niveau, il est comment ? Un très bon niveau. C'est un très bon niveau le championnat marocain. Et si on devait le comparer à un autre championnat, ce serait lequel ? Le niveau, ça peut être comme le championnat belge-ukrainien comme cela. Un très bon niveau le championnat. La deuxième division ? Oui, la deuxième division. La deuxième division ? Oui, oui. Marocaine, donc vous apparentez à la première division belge ou ukrainienne ? Non, non, la deuxième division belge comme cela. Deuxième division belge comme cela. Deuxième division belge comme cela. D'accord, super. Bon, qu'est-ce qui a motivé votre choix quand même d'atterrir dans ce championnat ? Il y avait plusieurs objectifs et comment j'échappe à progresser pour arriver au haut niveau. Il y a un jour où il y a eu l'opportunité sur le Maroc. Il me s'est dit, c'est un autre challenge pour moi. Il peut aller là-bas un peu, montrer un peu mon talent, me faire voir un peu, chercher à voler en Europe. Et la connexion s'est faite comment alors ? C'est un agent, c'est un agent marocain qui m'a vu, qui m'a contacté. Par rapport à mes vidéos, il a vu mes vidéos. C'est pas mes vidéos, il a vu un peu, il m'a contacté pour m'envoyer au Maroc. Ok, super. Et vous avez dit que l'objectif c'était de chercher à progresser. Depuis que vous êtes arrivé, si vous faites un petit bilan, où est-ce que vous avez progressé concrètement ? Bon, le petit bilan que j'ai fait. Quand je suis arrivé, au début, c'était pas facile. C'était pas facile. C'est que dans le jeu, c'était pas facile. Mais avec l'adaptation du championnat, parce que c'était nouveau pour moi. Je n'avais pas encore, comment on appelle, visiter ce championnat. C'était nouveau pour moi. Donc avec le temps, au fur et à mesure de me donner le jeu, je me suis adapté dans le championnat. Et je n'ai pu m'imposer. Mais c'était quoi les difficultés que vous avez rencontrées, puisque vous évoquez ? Le changement du climat, le changement de l'entourage. La langue, tout ça, c'est pas facile. Il arrive dans un championnat où on ne parle pas le français. J'ai habitué à parler le français ici. Il arrive dans un championnat où on parle le démarquer l'arabe. Le français, c'est difficile. Donc au début, c'était un peu, la communication, c'était un peu difficile. Maintenant, on parle de l'arabe ? Bon, quelques mots, un peu, un peu. Choukran. Choukran. Voilà. Choukran, je vous en prie. Ok, oui, Henri Jo. Alors, dans ce championnat, notamment la deuxième division du côté du Maroc, plusieurs Ivoiriens, plusieurs joueuses Ivoiriens sont partis, d'autres sont restés, d'autres ne sont pas restés. Alors, vous qui êtes dans ce championnat-là, qu'est-ce qui souvent pousse certains de nos frais à venir très, très rapidement, à ne pas durer là-bas ? Bon, je peux dire, comment on l'appelle, les étrangers là-bas, c'est beaucoup demandé. C'est beaucoup demandé aux étrangers par rapport aux Marocains. C'est beaucoup demandé. Les Arabes sont beaucoup stricts sur les étrangers par rapport aux Marocains. Je me dis, peut-être, c'est à cause de ça. Ils sont beaucoup stricts. Oui, sur les étrangers. On demande plus aux étrangers par rapport aux Marocains. Ce n'est pas facile. Je me dis, c'est pour cela. Il y a aussi qu'ils n'arrivent pas à s'adapter un peu. Il y a plus d'attente, en fait. Ils ont beaucoup plus d'attente. Plus d'attente sur les étrangers. Est-ce que ça sous-entend que, de temps en temps, vous êtes victime de racisme ? Oui, beaucoup. Ça arrive beaucoup d'avoir. On a vu des racistes beaucoup. Il y a les joueurs qui considèrent, mais il y a aussi qui ne considèrent pas tout ça. Ils ne mettent pas ça en tête. Sinon, ce n'est pas facile d'avoir. Justement, je vais abandonner dans le même sens qu'Henri Jouer avec sa question. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui évoluent dans ce championnat, notamment dans votre club. Il y a un ancien joueur de la Ligue 1 Ivoirienne qui est passé là-bas, je parle de Gona Zobia Thomas. Thomas, justement, c'était quoi vos rapports que vous entretenez avec le Jouer Ivoirien ? Gona Zobia Thomas, c'est un grand frère à moi. Lui, il est venu au Maroc en Vamont. Je ne suis pas du tout au Maroc. Donc, il me conseille beaucoup. Je suis tout le temps avec lui. Il me conseille beaucoup. Je pense qu'il a été prêté par votre club. Est-ce qu'il est revenu ? Non, il est quitté dans notre club pour être prêté chez nous. Ah d'accord. On a terminé le championnat ensemble. Alors, cette saison, donc, 34 points. Vous avez terminé à la 13e place du championnat. Qu'est-ce qui vous a manqué pour réaliser quand même une meilleure performance ? Au début du championnat, il y a eu le changement du bureau. Ils ont voté dans le bureau qui était là. Ils ont installé le bureau. Donc, c'était un peu difficile concernant l'injection. C'est ce qui nous a fatigués un peu. Donc, on a plongé un peu au classement. Donc, ça, c'était au début de la saison. Ça, c'était au début de la saison. Maintenant, qu'est-ce qui vous a empêché de remonter un petit peu ? Parce que, bon... Non, mais moralement aussi, c'était... Les joueurs étaient touchés moralement. On se dit, c'est difficile, je cherchais à remonter. Tout ça, c'était pas facile. D'accord. Bon, alors, la D2, on peut le dire, c'est un peu quand même un tremplin pour le jeune footballeur que vous êtes, mine de rien. C'est quoi votre objectif à court terme ? Votre objectif le plus pressant, immédiat, immédiat, là ? Immédiat, mon objectif est le plus présent chez les Chéchères, qu'on appelle signer le deuxième club en Europe. Les Chéchères signent le deuxième club en Europe. C'est ça, mon objectif, actuellement. Chéchères a quitté le Maroc, et puis progressé pour l'Europe. Mais, et pourquoi pas faire la démarche inverse ? Il y a la Ligue 1 ivoirienne qui est là, qui a quand même des bons clubs, qui a une belle visibilité aujourd'hui. Ce ne serait pas une option pour vous ? – Bon, on ne sait jamais aussi. – Peut-être se relancer également ? – Bon, on ne sait jamais. Pour le moment, il me reste encore une saison de contrat. Au Maroc, on ne sait jamais. On ne sait jamais, non. – Est-ce qu'il y a des contacts ? Parce que vous parlez tout de suite de poursuivre la carrière du côté de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des contacts en Europe ? Il y a des clubs qui se signalent ? Et si oui, dans quelle partie de l'Europe ? – Bon, il y a quelques contacts. Si on a l'Ukraine, en Belgique. Non, en Turquie, deuxième division, il y a les Monde-Indiens qui bossent beaucoup dessus, mais deux siècles à voir. Mais il n'y a pas le sud pour le moment. Il n'y a pas le sud. Donc, je sais toujours le coup. – Et est-ce qu'il y a encore, vous souhaiteriez évoluer en fait ? – Pardon ? – Est-ce qu'il y a encore, vous souhaiteriez évoluer, vous souhaiteriez jouer ? – Oui, je souhaiteriez évoluer au FC Barcelone. – Ah, ça. – Alors, on sait que dans le nord de l'Afrique, il y a une difficulté qui revient assez souvent, surtout avec les joueurs d'Afrique noire, celui du non-respect des contrats de la part des clubs employeurs. Est-ce que vous, vous en avez été victime particulièrement ? Ou bien vous connaissez certains joueurs dans votre milieu qui ont été victimes de cela ? Si oui, comment ça a été traité ? Comment ça a été géré ? – Bon, moi, je n'ai pas été victime. Moi, je n'ai pas été victime pour le moment. Mais il y a beaucoup de joueurs étrangers qui parlent de ça. Non-respect des contrats, les dirigeants français. J'attends beaucoup. Bon, je n'ai pas été victime. Bon, je ne suis pas rentré un peu en profondeur pour cela. Je suis à comprendre tout cela. Mais je ne sais pas comment les gars règlent ça. – Est-ce que vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes en association là-bas pour essayer de défendre un peu vos différents droits, en ce qui concerne le non-respect des contrats des joueurs d'origine africaine, surtout d'Afrique noire, parce que vous êtes beaucoup, j'ai dit, dans ce sens-là, qui avait été parfois spolié dans vos droits. Est-ce qu'il y a une association qui a été mise en place du côté, par exemple, du Maroc ou de la Tunisie pour essayer quand même de gérer ces difficultés que vous rencontrez ? – Non, pour le moment, il n'y a pas d'association qui a été mise en place. Pour le moment, il n'y a pas. Si tu as un problème, tu vas voir un avocat, puis je suis à régler ça avec le club. C'est comme ça que ce n'est pas ce moment-là. – Écoutez, Marocain, est-ce qu'il y a une indifférence totale face à ça ou bien il y a des voix quand même qui s'élèvent pour faire évoluer les choses ? – Bon, c'est négligeable. – Oui, ils s'en foutent. – Ils s'en foutent, j'ai beaucoup négligeable. – Mais ils s'en fichent, merci. Attention au langage, M. Gallo. Il est quand même en prime time, s'il vous plaît. – C'est beaucoup négligeable, sur ce côté-là. – Oui, Henri Jo ? – Non, ça va. – Ah d'accord, très bien. Bon, en 2018, vous avez disputé les éliminatoires de la Cannes Junior avec les Elephantos. À 22 ans, est-ce que vous pensez, pourquoi pas, rejoindre l'équipe première ? – Oui, c'est mon objectif, je suis premier. Je rêve toujours de la sélection, Yvoren, je rêve toujours. Je ne suis pas toujours de la sélection au cœur, je rêve toujours de la sélection. – Alors, sans parler du nouveau sélectionneur, puisqu'il vient d'arriver, mais peut-être l'ancien sélectionneur, Patrice Bommel, qui avait une liste de 80 joueurs à peu près, qui le suivaient, vous faisiez partie de cette liste ou pas ? Vous avez eu des contacts avec l'équipe de Patrice Bommel ? – Non, jamais, il n'y a pas eu de contacts. Il n'y a jamais eu de contacts avec l'équipe de Patrice Bommel. – Et avec cette nouvelle équipe ? – Non, ça n'y a pas eu de contacts encore. Il n'y a pas eu de contacts au plein moment. – D'accord. – J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez un certain joueur avec lequel vous avez évolué dans les catégories jeunes qui se trouvent en ce moment précis en sélection ? Si oui, lesquelles ? Et quelles sont, j'ai envie de dire, les informations qui vous donnent sur la sélection ivoirienne en ce moment ? – Bon, il y a eu volé avec, qu'on appelle, Senghor Wilfried, le fils Senghor qui a tourné actuellement. On a joué l'éliminateur de la chaîne, en Cannes, ensemble. On a joué huit fois au Libéraux aussi, ensemble. – Il y a aussi Habib Maïga, le jeune Abbas. Il y a aussi Ousmane Diakité de la SEC qui était au Sporting Club de Gagnoa. – Diaby Souleymane. – Diaby Souleymane. – Diaby Souleymane. – Voilà. – La Yalatif, la Yalatif Diabato aussi. – Oui. – Mais ils ne sont pas encore en sélection. – Ils ne sont pas encore en sélection. Peut-être que ça sera l'équipe qui va représenter la Côte d'Ivoire pour les Jeux Olympiques parce que l'âge, normalement, correspond à ceux qui pourront évoluer en 2024 en équipe Espoir. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous y pensez déjà ? – Oui, oui, je pense à ça. Je veux jouer ça. Je pense à ça. Et c'est le Sénat, il y a 23. Je pense à ça. – Alors, sur ces images, on a remarqué que vous n'êtes pas très loin. Vous êtes à côté de votre capitaine décédé. Il y a quelques années maintenant, quand vous avez appris la nouvelle descente décédé, quoi est votre réaction ? Et puis, parlez-nous un peu du joueur, puisque vous l'avez côtoyé. – Vraiment, quand j'ai appris, ça m'a beaucoup touché. Parce que Brassano, c'était un battant. C'était un leader. C'était un leader. C'était mon capitaine. Il faisait beaucoup dans les vestiaires. C'était un leader, vraiment. Quand j'ai appris ça, ça m'a beaucoup touché. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. – Alors, tout à l'heure, on a parlé de Wilfried Sengo. C'est vrai que vous avez certains contacts en Europe, mais ce n'est pas très concluant. Est-ce que, pourquoi pas, demain peut-être être un relais pour faciliter votre arrivée en Europe ? Pourquoi pas ? – Oui, Wilfried Sengo ? – Oui, pourquoi pas. Ça peut être un relais pour moi. Il y a un peu longtemps, on n'a pas causé. Sinon, on le cause souvent, mais il y a un peu longtemps. Je ne suis pas rentré dans le contact avec lui. – D'accord. Bon, alors, Abib, vous êtes à Abidjan pour les vacances, vous reposez. Mais il y a quand même un programme qui va être mis en place, un programme sportif. – Oui, oui, un programme sportif. Personnellement, pour moi, il y a un programme sportif. – Oui, vous allez vous entraîner ? – Je m'entraîne, oui, individualement. – Oui. – Le matin et le soir. – D'accord. – Trois fois par semaine comme cela. – Ah ! – Trois fois par semaine. – Donc, ce n'est pas des vraies vacances, alors ? – Non, c'est les vacances. Je ne peux pas m'asseoir totalement comme cela, sinon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour moi-même. Ce n'est pas bon pour ma carrière. – Bon, bon. Eh bien, on compte sur vous, en tout cas. Restez en forme et faites-nous encore rêver. Oui, du côté du Maroc, continuez à exceller là où vous êtes, dans votre club. Et puis, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles régulièrement. Ça nous fera plaisir. En tout cas, on a passé un très, très bon moment avec vous sur le plateau. – Merci beaucoup. – Vous revenez quand vous voulez. Donc, prochaines vacances, vous venez nous faire un petit coucou. – Ok, je vous manque la famille. – D'accord. Et puis, on salue toute la famille. Voilà. Et puis, on attend notre foutous. – D'accord, merci. – La vieille. – Merci beaucoup. – Allez, merci. Merci infiniment. Allez, ne bougez pas. Non, ne bougez pas. On revient dans quelques instants. Voilà, juste le temps d'une toute petite page de publicité. Juste après, on fera le bilan de la Ligue 1, saison 2021-2022. Et vous serez invité à répondre et à nous appeler concernant la question LGT de ce soir. La saison 2021-2022 a-t-elle été à la hauteur de vos attentes ? Pambay, il y a le téléphone et également la page Facebook qui est là, donc, profitez de la pub pour nous laisser un petit commentaire. Voilà, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021